J'aurais le plaisir de vous présenter IFADEM, mais avant j'aimerais remercier Mme le ministre pour sa présence et les autres participants. IFADEM c'est l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. C'est une initiative qui a été mise en oeuvre, mise en place par la francophonie et confiée à l'Organisation internationale de la francophonie et l'Agence universitaire de la francophonie qui sont les deux maîtres d'ouvrage conjoints de l'initiative. L'initiative travaille en synergie avec les pays participants pour relever les défis, notamment les défis relatifs à la qualité des enseignements et apprentissages qui a été largement évoqués par M. Balmès. Et c'est dans le cadre de cette amélioration de la qualité des enseignements et apprentissages que IFADEM est mise en oeuvre. Qu'est-ce que c'est IFADEM ? De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une formation d'instituteurs exerçant en zone rurale. Donc une formation continue, mais qui est mise en oeuvre en utilisant les techniques de formation à distance. Il s'agit au cours d'une session de neuf mois de faire une formation présentielle ou en face-à-face de deux à trois jours en début de formation, une deuxième session présentielle en milieu de formation et une troisième session en fin de formation. Ce qui fait au total, au maximum, de neuf journées de formation présentielle pendant neuf mois. Maintenant, entre les sessions de formation présentielle, l'instituteur, sur son lieu de travail, continue à suivre la formation en utilisant ce qu'on appelle les livrets, qui sont des documents d'apprentissage au format papier, qu'ils utilisent pour suivre les cours et faire les activités d'apprentissage. Pour cela, ils organisent de mini-regroupements pour travailler avec les instituteurs autour des situations d'apprentissage. C'est pourquoi nous parlons d'une formation à distance tutorée. Et en même temps aussi, nous intégrons les nouvelles technologies, mais nous en reparlerons tout à l'heure. Pour le dispositif de formation que je viens de décrire, il y a d'autres éléments qui interviennent. Parce qu'on a parlé de livrets de formation. Les livrets, ce sont des ressources développées par des acteurs locaux, qui sont en général des universitaires locaux, des conseillers pédagogiques ou des inspecteurs. Et la francophonie mobilise son expertise internationale pour accompagner ces concepteurs de contenu en faisant un transfert de compétences sur les méthodologies de développement de contenu en formation à distance. Aussi, dans le dispositif, il y a ce qu'on appelle les formateurs. C'est ceux qui organisent, qui animent les formations présentielles que j'ai décrites tout à l'heure. Ce sont aussi des acteurs du système. Ce sont des inspecteurs ou des formateurs de formateurs en général qui animent ces regroupements. Et ces acteurs aussi suivent des formations sur la formation ouverte et à distance et sur les techniques d'animation de ces regroupements. De ce fait, lorsque nous développons l'initiative dans un pays, nous générons en même temps les différents métiers nécessaires au développement et à la mise en oeuvre de formations à distance. On parle beaucoup de l'informatique, mais dans le dispositif, l'informatique est utilisée dans le cadre de ce qu'on appelle les espaces numériques. Nous allons y revenir. Quels sont les résultats ? Les résultats que nous avons déjà obtenus. En fait, IFADEM se déroule en général au moins en deux phases. Une première phase qui est une phase expérimentale au cours de laquelle nous formons une première cohorte de 500 instituteurs qui sont soit autour d'un département ou deux et nous mettons en place en même temps ce qu'on appelle un espace numérique. Et après cette première phase, nous faisons l'évaluation du dispositif et ensuite nous passons à la deuxième phase qui correspond au déploiement. Ici au Bénin, nous avons fait l'expérimentation, l'évaluation de l'expérimentation. Et maintenant, nous passons à la formation de 4 000 instituteurs pour montrer que le dispositif que nous avons mis en place nous permet d'avoir des facteurs multiplicatifs très importants d'une phase à une autre. Par exemple, au Bénin, nous avons un facteur 8 et nous n'avons pas encore atteint nos limites. Nous savons qu'avec notre méthode, il est possible d'avoir un facteur 10 ou plus en jouant sur certains paramètres. On peut se demander la place des technologies puisque c'est une formation qui s'appuie essentiellement sur des livrets papiers. Une première utilisation des technologies, c'est l'utilisation des fichiers audio pour accompagner les livrets. Parce qu'il y a certains éléments, par exemple sur la phonétique, qui nécessitent de travailler l'écoute de l'enseignant. Donc il est important d'avoir des éléments audio. Et pour les éléments audio, nous utilisons des lecteurs MP3. Nous avons fait le test déjà au Bénin. Nous utilisons actuellement la radio, des postes radio au niveau du Burundi. Et en même temps, nous travaillons avec la radio scolaire aussi pour utiliser ce dispositif. Il y a le téléphone portable, mais mon collègue Philippe vous parlera en détail de cette initiative que nous sommes en train de développer au Burundi. Il y a ce qu'on appelle les espaces numériques, qui sont des centres de ressources que l'on met en place dans les institutions de formation initiale des maîtres. Par exemple, ici, au Bénin, nous les avons installés dans les Unis. Et nous mettons en place actuellement six espaces numériques qui sont en cours d'équipement. Et dans l'espace numérique, ce qu'on retrouve, on retrouve une trentaine d'ordinateurs connectés à Internet, en général par le satellite, puisque nous travaillons beaucoup en zone rurale. Et l'accès à Internet n'est pas facile. Et aussi des sources d'énergie alternatives. Par exemple, nous utilisons dans certains espaces numériques des panneaux solaires. C'est la photo que vous voyez. On utilise aussi des batteries pour stocker de l'énergie et l'utiliser en cas de coupure. Donc nous utilisons dans les espaces numériques, du point de vue technologique, vraiment les technologies les plus avancées actuellement dans ce domaine-là. Mais l'usage des espaces numériques, quel usage on en fait ? On les utilise à deux niveaux. Le premier niveau, c'est lors des regroupements. Quand les instituteurs sont en regroupement de trois jours, ils suivent une formation d'initiation à l'utilisation d'un ordinateur, à l'utilisation des traitements de texte et certains logiciels. Et cela correspond à une alphabétisation informatique qui permet de les sensibiliser sur l'utilité de l'ordinateur, qui permet de préparer vraiment le terrain sur une intégration des technologies, mais pas à court terme, mais à moyen terme. Notre utilisation, c'est l'utilisation qu'en font les acteurs de l'institut de formation des maîtres. Étant donné qu'il y a le dispositif, en général, deux heures d'informatique sont intégrées dans le programme des maîtres qui sont en formation initiale. Pendant toute l'année, ils suivent deux heures de cours, ce qui permet de générer en fin de formation des maîtres vraiment avec les compétences de base pour pouvoir intégrer l'informatique dans leur pratique. Et à moyen terme, cela nous permettra de générer une masse critique de maîtres avec les bases en informatique, donc susceptibles de porter l'innovation à l'échelle systémique. Les raisons de notre succès. Donc, nous avons listé quelques éléments, mais je pense que la raison majeure, c'est l'innovation pédagogique, à savoir travailler avec les acteurs du système et les accompagner dans le travail naturel en leur donnant plus d'outils. L'autre élément, c'est le livret. Le livret qui est donné à l'instituteur. Le livret qui est un outil d'apprentissage, mais aussi qui est un outil pour préparer ses activités en classe. Et nous pensons que l'usage du livret a pu avoir un impact important dans les pratiques. Mais nous n'avons pas encore fait d'études d'impact parce que nous pensons que nous sommes au début de l'initiative et que les études d'impact viendraient après. Mais nous avons fait des études permettant de consulter les étudiants qui ont suivi la formation pour voir le niveau de satisfaction. Et nous avons interrogé aussi les acteurs du système, que ce soit les administratifs, que les pédagogues, mais les réponses que l'on a, ce sont des réponses positives. Un autre élément qui est un facteur important, c'est la reconnaissance de la formation. La reconnaissance et la valorisation de la formation. Parce que, je prends l'exemple du Burundi, les instituteurs qui réussissent en fin de formation ont une promotion d'échelons sur les échelons de la fonction publique. Ici, au Bénin, ce sont des points de bonification que les instituteurs ont. Et nous pensons que ce sont des facteurs qui ont influencé notre haut niveau de réussite. Parce que nous avons un taux de réussite sur l'ensemble des pays dans lesquels nous travaillons qui est supérieur à 90%, qui est quand même important sur un cursus de formation hybride alternance présentielle et à distance de 9 mois. Donc, voilà certains éléments qui, selon notre point de vue, sont des éléments importants permettant de parler des raisons de notre succès. D'autres éléments, par rapport au statut des contenus qui sont développés sur IFADEM, parce que, pour chaque pays, nous avons en moyenne 5 à 6 modules qui sont développés et ces modules sont placés sous une licence Creative Commons et téléchargeables sur notre site qui est IFADEM.org. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.